bonjour à tous donc là on va voir en nouvelle vidéo comment ajouter la gateway xiaomi sur votre installation domotix donc vous avouez qu'il y a deux ans c'était beaucoup plus compliqué maintenant c'est assez simple il existe automatiquement il existe automatiquement dans domotix donc quand vous allez sur votre domotix configuration matériel vous allez ici vous cherchez xiaomi gateway vous lui donnez un nom le délai d'une activité l'adresse ip à laquelle elle est connectée donc pareil le but c'est d'avoir une ip fixe quand même mais il y a une chose qui va se compliquer c'est récupérer le token donc le token c'est quoi c'est une espèce de clé api qui va être utile pour pouvoir récupérer la gateway donc normalement pour la gateway je crois que la clé token elle se récupère sur toutes les versions de xiaomi mais je vais vous montrer en même temps comment récupérer n'importe quelle clé token de votre de vos installations xiaomi si vous devez intégrer le robot qu'on verra à le robot aspirateur qu'on verra plus tard et c'est donc on va commencer il va vous falloir pour commencer pardon télécharger une vieille version de l'application xiaomi pourquoi une vieille version parce qu'elle elle autorisait de récupérer les tokens avant donc on va voir donc je vous mettrai le lien dans la dans la dans la vidéo et maintenant on va voir comment depuis l'application que vous aurez téléchargé et installé par contre pour ça va falloir supprimer votre application actuelle pour pouvoir pour pouvoir réinstaller ça là donc vous risquez de perdre tous vos toutes vos autres automatisation pardon donc tous les tous les scénarios que vous avez créé sur xiaomi sur mi home et ben vous allez les perdre donc voilà donc on passe sur le téléphone là on va lancer l'application mi home modifié donc là vous voyez on s'est connecté j'ai tout mon matériel maintenant je vais aller dans gateway et on va aller dans les trois petits points qui sont en haut dans à propos de la ghetto il va falloir cliquer plusieurs fois ici pour passer en mode développeur sur version fichable et après on va aller dans protocole de communication lan qui va apparaître donc l'amour il apparaît déjà parce que j'ai déjà fait la main la manip ensuite on active le protocole lan et on a la clé ici que l'on peut copier en restant appuyé avec son téléphone normalement sinon on la copie quelque part donc là vous avez le numéro vous avez votre adresse ip que vous connaissez et dans ce cas là on va retourner une fois que vous avez ça sur votre domotix donc voilà on passe sur domotix donc on était dans configuration matériel on a dit on est on a mis un nom on a choisi xiaomi gateway et on va mettre l'adresse ip distant donc moi c'est 190 108 10 10 je crois on va vérifier ça de suite et tac 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 je vérifie donc c'est 10 10 et ma clé donc là je l'ai copié elle est ici le port par défaut je crois que c'est 98 98 on va voir ça de suite ce moi je m'en sert très peu en fait donc vous mettez juste l'identifiant vous le supprimez vous mettez juste en mot de passe et on ajoute on va voir normalement elle devrait s'ajouter voilà donc elle est ajoutée je veux voir si dans les logs n'y a pas eu de souci qu'est ce qui me dit gâteau et c'est bon gâteau et c'est bon donc voilà donc on va dans dispositif et à vous allez voir si je sélectionne gâteau et voilà j'ai tout un tas déjà de de gâteau et j'ai tout un tas déjà de deux deux matériels donc le volume le mp3 la sonnerie l'alarme etc etc et les couleurs pour la gâteau et voilà donc juste pour info si j'active là je vais juste désactiver comme ça je veux pas trop regarder ce que c'est donc si j'ai désactiver et que je vais dans interrupteur je vais avoir la gâteau et en mode lumière donc je pourrais l'allumer l'allumer et l'éteindre lui faire changer de couleur et là je peux jouer un son voilà je sais pas si vous entendez donc voilà hop là je la mets sur off donc voilà ça c'est pour un set à gâteau et rien de plus compliqué à chaque fois que vous allez associer un nouveau dispositif à votre gâteau et et ben il apparaîtra dans les dispositifs donc moi je me sers pas de la gâteau et juste pour faire du son et de la lumière c'est tout donc moi je m'en sers pas mais si vous en servez tous vos dispositifs seront là donc voilà ça c'est fait maintenant je vais vous montrer donc on va repasser sur l'application pour voir comment récupérer le token donc par exemple de mon aspirateur robot donc hop je repasse sur mon téléphone je lance mon application je vais sur le robot et avec ma version modifiée en fait si je vais dans les trois petits points qui sont en haut si je vais dans paramètres régionaux je crois et 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 informations sur le réseau vous avez le token en clair ici donc il suffit de le copier et de le rajouter si on a besoin vous pouvez faire ça avec les purificateurs d'air etc etc voilà c'est tout simple pour le matériel Xiaomi pour la gâteau et Xiaomi attention il existe des gâteaux et où le port 98 98 n'existe plus c'est un autre port donc il faut dans ce cas là souder des choses donc je vous laisse il ya un je vais vous montrer il ya une personne domotique des hi qui lui a fait un petit tuto il fait des petits tutos sur domotique il mérite être connu donc hésitez pas y aller et vous allez voir ayez elle y est pardon comment s'expliquer dedans comment comment pouvoir chanter ce truc là donc il va falloir l'ouvrir et ça nécessite un petit un petit un petit peu de soudure donc voilà à vous de voir moi la mienne était déjà débloquée après comme je vous dis moi je m'en sers très peu donc voilà c'était c'était la fin du tuto un donc on va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo pour intégrer les yay light comme je vous ai promis dans la vidéo précédente mais j'ai inversé un peu les les vidéos et on se retrouve à très vite allez bonne journée allez